... Luis Miguel a coupé deux oreilles, traversé le feu, fracturé son avenir. On le trimballe en triomphe jusqu'à la maison familiale Cahier del Principe. Sept kilomètres d'idolâtrie, deux heures de torero, torero, torero. Chez lui, il sortira sur son balcon pour saluer la foule. Commentaire de Debingo, j'ai créé la figure que j'ai toujours voulu avoir. Il se trouve que c'est mon fils. Sur la place Santa Anna, la Cerveceria Alemana, est le royaume de Debingui. Don Ramon, le patron, y interdit qu'on en dise du mal. Luis Miguel y reçoit l'hommage de ses sujets. Et des lettres, juste libellées, numéro une, elles lui parviennent. Luis Miguel s'est remis à torer. Il a réendossé le mythique habit de lumière qui capte les regards et recouvre le torero d'un singulier prestige érotique. Pour moi, c'était à la fois mon mari et mon amant. Ils n'étaient pas différents des autres hommes. Le fait d'être torero ne le rendait ni plus séducteur, ni plus sensuel. Je crois que pour un torero, l'acte sexuel se passe dans la reine, avec le torero. Un jour, il a dit « Je préfère torer deux miuras que la Bose. » En 1957, son retour, ici à Madrid, crée l'événement. Personne ne l'a remplacé, mais s'il s'impose toujours aux foules, c'est sans jamais chercher à capter leur affection. Au contraire, il est l'idole la plus impopulaire. Chemin faisant, il a éliminé de sa torero-machie les bravades un peu superficielles de sa jeunesse. Les bons aficionados lui en savent gré. Et en piste, il est toujours aussi intraitable. Sous-titrage ST' 501